Une prière en guise de conclusion. Père, dans nos meilleurs moments, par ta grâce, nous ne dormons pas à Gethsémane. Nous sommes éveillés et nous écoutons la prière de ton fils. Il sait, au fond de lui, qu'il doit souffrir, mais dans sa parfaite humanité, il s'écrit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». De la même manière, nous sentons, au fond, que cette pandémie est destinée, dans ta sagesse, à des fins bonnes et nécessaires. Nous aussi, nous devons souffrir. Ton fils était innocent, nous ne le sommes pas. Pourtant, avec lui, dans notre humanité imparfaite, nous crions aussi, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de nous. Accomplis rapidement, ô Seigneur, le travail douloureux, juste et miséricordieux que tu as décidé de faire. Ne t'attarde pas dans le jugement. Ne retarde pas ta compassion. Souviens-toi des pauvres, ô Seigneur, selon ta miséricorde. N'oublie pas le cri des affligés. Accorde le rétablissement. Accorde la guérison. Délivre-nous, tes pauvres créatures impuissantes, de ces douleurs, nous t'en prions. Ne gaspille pas notre misère et notre peine, ô Seigneur. Purifie ton peuple des préoccupations d'un matérialisme stérile et des divertissements impies. Donne-nous de résister à l'appât de Satan. Déracine en nous l'orgueil, la haine et nos comportements injustes. Accorde-nous de nous indigner de notre propre dépréciation de ta gloire. Ouvre les yeux de notre cœur pour que nous voyons et savourions la beauté de Christ. Incline nos cœurs vers ta parole, ton fils et ta voix. Remplis-nous de courage compatissant. Acquiers une renommée au moyen du service de ton peuple. Étends ta main et crée un grand réveil pour le bien de ce monde qui périt. Que les paroles terribles de l'Apocalypse ne soient pas prononcées à propos de notre génération. Et elle ne veut pas se repentir. Apocalypse 2, 21 Tu as frappé des corps. Frappe maintenant des âmes endormies. Empêche qu'elles restent endormies dans les ténèbres de l'orgueil et de l'incrédulité. Tant ta grande miséricorde dit à ses eaux, Vivez et amène les cœurs et les vies de millions de personnes à se réaligner sur la valeur infinie de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.